J'ai pu finir cette prépa, aujourd'hui je suis en semaine d'affûtage en train de profiter du beau temps qui est enfin revenu sur la Normandie. J'ai la mer derrière moi et je vous laisse avec Tristan et moi en ayant un bon débris sur cette prépa pour voir qu'est-ce qu'on va viser à Valence. Du coup, rappelle un petit peu au début comment tout ça s'est passé au début, la petite douleur, la reprise, comment toi tu l'as vécu de ton côté ? Mal, je l'ai mal vécu parce qu'on s'était quitté au G en se disant il y a une forme qui est plutôt bonne, il n'y a pas vraiment de fatigue, on va pouvoir enchaîner assez rapidement sur la prépa marathon, compter sur les acquis un petit peu du trail et repartir relativement fort entre guillemets même si on y allait progressivement. Et en fait, il y a eu trois semaines avec zéro course et après une reprise qui a été ultra progressive parce que la douleur au genou était toujours là et il fallait jouer avec cette douleur pour courir ce qui était tolérable sans aller chercher le trop. Je pense que jusqu'à quasiment mi-août, on va dire la semaine du 7 août, je crois que c'était la semaine de reprise un petit peu plus sérieuse. Mais même là, on était encore loin de ce qu'on avait pu anticiper quand on était au G. Ça, c'était le premier obstacle. Quand tu as lancé ta préparation marathon, tu t'es dit, ok, s'il devait n'y avoir qu'une seule préparation, ça sera celle-là. On va s'y prendre en avance, on va tout faire 22, 23 ou 24 semaines avant, je ne sais plus. Mais en tout cas, première semaine de ce qui est supposé être une préparation, la bulle, zéro kilomètre et une douleur de genou. Donc ça a annoncé peut-être quelque part un peu ce qui nous attendait un peu plus tard dans la prépa. Et du coup, une fois que tu as commencé progressivement à reprendre, à recourir, les premières semaines, forcément, ce n'est pas rien de très folichon, rien de très incroyable, mais c'est normal. À la fois, on serait tenté de dire, on a perdu du temps, on va récupérer. Mais d'un autre côté, c'est peut-être la pire des choses à faire parce que notre but, c'est que tu arrives sur la ligne de départ en forme et que tu arrives le plus vite possible à la ligne d'arrivée. Mais ça implique que tu arrives à la ligne de départ. Et si on reprend trop vite, si on crame des étapes, si on ne s'assure pas que tout soit bien solide avant de rentrer dans les grosses semaines de développement, en fait, c'est juste une prépa dans laquelle on va dans le mur. Donc ça, pour le coup, j'imagine que ça devait être dur mentalement, mais tu as ressenti que bon, ça va, c'est quand même solide, on arrive à remettre les pires en place. Oui, je m'attendais à repartir sur des semaines autour de 100 km, on va dire en août. Il a fallu attendre mi-septembre pour qu'une semaine comme ça arrive et je n'aurais pas été capable d'en prendre plus avant. De toute façon, on a fait plus de 10 km par semaine, ce qui était déjà un bon jump à chaque semaine. Et je sais bien qu'il n'y avait pas la capacité de faire plus, en tout cas en intégrant de l'intensité. Parce que la durée de la prépa, au total, ça aura été 4 petits mois à peine. Et bon, ça laisse un petit goût de, il ne faut quand même pas traîner en route si on veut arriver en forme. Oui, c'est vrai qu'on a pris notre temps, mais on a quand même fait des jumps assez gros. Mais c'est encore une fois parce que c'est déjà des choses que tu avais déjà faites. Ce n'était pas la première fois que tu atteignais ces kilométrages-là, où ça aurait demandé une progressivité beaucoup plus forte. Là, on s'est dit, bon, allez, il connaît quand même, il connaît. Allez, hop, on va faire du plus de 25% chaque semaine de volume. Et non, ça devrait tenir. Mais c'est important de voir qu'une préparation, c'est à la fois ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on peut faire. À la fois, on aurait voulu reprendre hyper tôt, on aurait voulu que ça se passe bien. Mais ce qu'on a pu faire, c'était différent et il a fallu adapter. Ah, on aurait aimé, on en reparlera peut-être après, on aurait aimé atteindre un certain kilométrage. Mais dans les faits, avec tout ce qui s'est passé en suite, on s'en est approché, mais c'était peut-être pas toi ce que tu avais visé. Si on regarde l'aspect chronologique de la frise, du coup, on rentre dans le cœur de la préparation. Pas les plus gros blocs, mais au cœur de la préparation. Moi, je compte 8 semaines au-dessus de 100 kilomètres. Pour le coup, c'est la plus grosse densité au-dessus de 100 kilomètres que tu as eue sur une préparation. Oui, et puis surtout, il y avait pas mal de semaines dans les prévues précédentes vraiment autour de 100 kilomètres, pas trop au-dessus. Et là, on est rapidement arrivé sur 110, 120. Il y a une semaine à 100, et après, toutes les autres, elles sont à 110 minimum. Donc, sur le volume total, la moyenne des semaines au-dessus de 100, elle est, je pense, autour de 115, 120. Alors que sur les prépas précédentes, elle devait être à 105. Donc, on a un 10-15 kilomètres de plus sur les grosses semaines en moyenne. Ce qui, sur deux mois de travail, commence à se sentir. En tout cas, moi, je l'ai bien senti dans cette capacité à encaisser le volume. En fin de prépa, ça prend le temps à se construire, mais la différence était là. Ça, c'était une grosse volonté qu'on avait. On s'est fixé plusieurs objectifs au début de la préparation. Un, c'était justement d'augmenter la densité de ta préparation. Alors, si possible, on aurait pu même encore plus la faire dense si on s'y était pris avant. Mais même avec le temps qui nous était imparti, on a réussi à bien la densifier. On a eu un nombre de semaines avec un volume élevé pour toi qui était significatif. Et on a aussi densifié au niveau des sorties longues où, il me semble qu'on le disait dans la première vidéo qu'on a faite ensemble, mais le but, c'était de faire des sorties de deux heures et plus. Là où, encore une fois, avant, on les comptait, tu en avais deux ou trois grand maximum. Là, on en a un sacré nombre au-dessus de deux heures. Donc, ça aussi, ça, c'est deux objectifs qu'on s'est fixés au début qu'on a réussi à remplir. Oui, puis c'est la même chose là-dessus, c'est que quand je regardais mes sorties à deux heures et plus, il y en avait beaucoup à deux heures, voire deux heures dix, mais il y en avait très peu qui dépassaient ce volume-là. Et là, on a fait des deux heures vingt, deux heures trente, deux heures quarante. Je pense qu'il y a peut-être quatre ou cinq sorties dans ces volumes-là. En fait, ce qui rend la dernière pas si difficile que ça en volume, alors que quand on monte agressivement, forcément, tu prends 15 minutes par semaine sur ta sortie longue, ça taxe un peu plus, on va dire. Une des règles qui est assez générique, mais qui, pour autant, se vérifie un peu de manière empirique, c'est de dire qu'en fait, une sortie longue, tu peux vraiment l'assimiler pleinement et vraiment en profiter à partir du moment où, quand tu t'entraînes beaucoup, elle représente 25-33% de ton volume hebdomadaire. Et donc là, c'est intéressant de voir que tu as fait des gros kilométrages, et en fait, tu commences à arriver à un volume où même 40 kilomètres, ça reste inférieur à 25% de ton volume. Donc évidemment, ça ne s'applique pas pour tout le monde et il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, tu rentres dans la cour des grands, j'ai envie de dire maintenant. Parce que je voyais, je suis allé sur ce travail, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui disait « Ah, mais tu fais beaucoup de kilomètres, tu n'en as jamais fait autant, est-ce que nous, on doit faire pareil ? » Non, non, c'est juste déjà un, tu cours vite, ça aide à faire beaucoup de kilomètres. En termes de durée, ce n'est pas non plus beaucoup plus long que ce que tu avais fait avant, mais c'est ça, il faut remettre dans le contexte, dans ton volume hebdomadaire et se dire qu'en fait, c'est une question de à quel point tu peux en bénéficier, à quel point tu peux l'assimiler ? Pour revenir sur cette petite sortie de 38,7 kilomètres, c'est exactement ce que j'ai ressenti en fait, de me dire « C'est fou que ce volume qui paraît énorme sur une sortie, ne me paraît pas si dur à la fin, je n'ai pas fini totalement cramé. » Évidemment, il y a l'énergie, 2h40 de course, ça te pompe beaucoup d'énergie, beaucoup de calories, mais en termes d'efficacité de course, j'avais toujours l'impression d'être encore « là ». Et là, on se parle deux jours après, j'ai zéro courbature, j'ai pas mal aux jambes, c'est comme si j'avais fait une petite sortie d'une heure et demie en fait. Je pense que c'est ça le plus plaisant, c'est de se dire « Bon, le volume en tout cas, il est rentré, il passe et ce n'est pas là-dessus que ça sera limitant. Après, est-ce que je peux courir la même durée à allure marathon visée ? » Ça, c'est un autre sujet, mais au moins tenir le volume, je ne me pose pas de questions là-dessus. Il y a des gens qui pourraient se dire « Ouais, mais là, tu n'as pas couru 38 km à allure marathon, donc le jour J, ça se trouve, ça va être difficile. » Alors oui, ça sera difficile, je te spoil, désolé. Mais le comparatif que tu as et qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a 10 mois, 9 mois, tu as couru 42 km avec Nassim à une allure bien inférieure à ce que tu as fait là. Et la durée était difficile. Donc en fait, c'était vraiment une question de répétition et de durée et non pas forcément de distance. Et donc là, tu vois que c'est bon. Déjà 38 km, l'impact que tu as et la manière dont tu l'encaisses, c'est largement amélioré vis-à-vis d'avril dernier. Totalement. Et en fait, ce que je ressens le plus, c'est que cette dernière sortie de 38,7 km, tu m'avais laissé l'option de ne pas faire de renfaux la veille vu qu'on approche de l'échéance. J'ai choisi de la faire comme ça pour deux raisons. D'une, mentalement, me conditionner un peu plus à ce que va être le jour de la course pour me dire, est-ce que je me sens capable de courir ? Parce qu'en fait, les sorties longues précédentes, elles avaient été ultra dures, mais à chaque fois, c'était post-muscu. Est-ce que c'est un mirage ou est-ce que c'est vraiment cette séance de renfaux qui me tabasse les jambes et qui fait que la sortie longue est dure ? Sans ce travail musculaire la veille, tenir la durée et tenir la vitesse qu'on peut viser sur le marathon, c'est plus facile. On dit, quand ça arrive une fois, c'est une occurrence. Quand ça arrive deux fois, c'est une coïncidence. Quand ça arrive trois fois, c'est une récurrence. Pour que ça devienne récurrent, il faut la tester trois fois. Ce sera le jour J. Parfait. Je vais m'atteler à le faire. Ça, c'était vis-à-vis des sorties longues. On l'a dit, le volume a augmenté. On a réussi à densifier. Les sorties longues, ça s'est bien passé. On a piqué avec un volume vers les 130-135 km. J'ai écouté tout à l'heure ta discussion avec Guillaume dans la tête d'un coureur où justement, il disait « Ah, mais tu as augmenté ton volume et tout, mais tu n'es pas encore dans des volumes non plus extraordinaires. » Comme si c'était une philosophie. Tu sais, il y a ceux qui s'entraînent avec un kilométrage faible et ceux qui s'entraînent avec un kilométrage élevé. Genre, tu as choisi de ne pas courir 200 km. La réalité, elle est quand même très différente. Ce n'est pas un choix direct. C'est « Quelles sont les ressources que tu avais à disposition ? » « Comment est-ce qu'on a joué avec ? » Et c'est ça qui nous a donné 135 km parce que cette préparation, au-delà du début qui a été compliquée, il y a eu quelques petites embûches au milieu aussi. Oui, tu fais bien de dire que même si on avait choisi de courir 150-160-200, à postériori, en tout cas, on sait que ça aurait été aller dans le mur parce que même à un kilométrage plus faible que ça, 110-120 sur la période du mois d'octobre, je n'avais pas l'énergie pour tout faire correctement. Sur ce mois d'octobre, avec contexte qu'on va rappeler, déménagement Canada-France et tout ce qui va avec. Donc sûrement pas mal de choses que je n'avais pas imaginé ou pas suffisamment anticipées en termes de difficultés et de charges mentales. Et sur les séances de fractionnés, où en fait tout ce qui était intensité sur le mois d'octobre, je n'étais pas là, on pourrait dire. En tout cas, je n'étais pas à mon niveau normal de capacité. Et en fait, je pense que deux séances sur trois, je ne les ai pas finies. Et même sur les sorties longues, même de l'allure marathon, je n'arrivais pas à la rentrée correctement à ce moment-là. Et ouais, c'était une période qui était quand même assez dure où je commençais vraiment à douter de ma capacité à arriver en forme en fin de prépa. C'est là où aussi, moi de mon côté, c'est toujours un challenge de trouver le juste milieu. Parce que quand tu avais annoncé tes objectifs au tout début, je m'étais dit, pour réussir l'ambition qu'il a, il va falloir qu'il se batte et il va falloir qu'il donne tout. Et quand on est arrivé dans cette période, justement, un petit peu d'instabilité, je me suis dit, ouais, là, il ne se bat pas. Mais je ne pense pas que ce soit parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas, mais je pense que c'est parce qu'il ne peut pas. Enfin, je pense, il ne fallait pas non plus être un devin. C'est-à-dire que déjà, déménager d'une ville à une autre en France, c'est compliqué. Déménager de Montréal pour revenir dans la métropole, il ne fallait pas non plus avoir deux centres de cuits pour réussir à comprendre et à connecter les fils. Mais c'est toujours un peu compliqué. En effet, il y a des moments où un athlète, il ne peut pas se battre parce qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas à trouver la motivation. Parfois, l'entraînement peut être un peu réverbatif et il faut essayer justement de tourner la roue pour remettre du positif là-dedans, revaloriser l'athlète, revaloriser ses motivations pour justement qu'il puisse faire le taf à l'entraînement. parce que c'est là que ça se joue. Là, on a choisi une stratégie totalement différente et c'est ce qui, à mon avis, a permis d'arriver au bout de cette préparation et limite plus en forme au bout qu'au milieu. Parce que tu me dis si je me trompe, mais ton niveau maximal de fatigue, elle n'est pas atteinte la semaine où tu fais 138 km. Non, clairement pas. Enfin, l'impression en tout cas de fatigue, elle était au cœur du mois d'octobre. Vraiment, je pense, les deux, trois semaines qui ont suivi le déménagement. Je pense qu'on est parti le 10 octobre de Montréal. Oui, il y a trois semaines jusqu'à fin octobre. Et la première semaine de novembre, je pense que je n'y étais pas encore, mais j'ai senti que le vent était en train de tourner. Belle métaphore avec le vent qu'on a eu sur ce mois d'octobre aussi en termes de météo. Mais le vent a commencé à tourner. Et en fait, je dirais qu'en fait, il y a eu deux semaines qui se sont extrêmement bien passées seulement. C'est les deux dernières. Mais j'ai l'impression que ça a duré plus longtemps parce qu'elles m'ont tellement remis sur des rails qu'elles ont suffi à shifter un mois de questions d'un coup. On dit régulièrement ensemble que le stress, c'est du stress. Là, c'est un très bon exemple, une très belle application où il y a le stress qui est généré par l'entraînement et qui va permettre de s'améliorer. Il y a le stress qui est généré par tout le reste qui reste du stress. Et notre capacité à assimiler du stress n'est pas illimitée. Lui, hélas, il sert un peu moins à progresser. Et donc là, il y avait une grosse quantité de stress extra-entraînement qu'il a fallu savoir gérer. Et le fait que tu sois encore là aujourd'hui, c'est une preuve pour moi que tu as bien géré ça de cette manière-là. Parce qu'en effet, quand tu es sur ton entraînement, quand tu es sur ton affractionné, je sais ce que je dois faire, mais je sais que là, il ne va pas passer. Est-ce que je le force ? Mais si je le force une fois, je pense que je vais être cramé pour au moins les trois semaines à venir et je vais cramer une grosse cartouche dans la bataille. Seulement, la course, ce n'est pas aujourd'hui. La course, c'est dans X semaines. Aujourd'hui, c'est juste un entraînement. Aussi difficile soit-il. Donc, le fait que tu sois aujourd'hui en forme au début de ton affûtage et à ton plus haut niveau de condition physique, pour moi, c'est une bonne preuve que tu as su aussi avec ton expérience, parce qu'au final, c'est que toi qui as donné les messages, c'est que toi qui as donné les feedbacks. Avec ton expérience, tu as su faire la différence entre je ne me bats pas parce que je ne peux pas et je ne me bats pas parce que je ne peux pas. Donc, c'est bien. Ça montre que la vie, ça sert à quelque chose. D'année en année, au moins, ça m'éliore. C'est bizarre, mais maintenant, je commence à comprendre ce qu'on dit. Pourquoi les marathoniens, en général, réussissent sur le tard ? Parce qu'en fait, le marathon, la plus grande force du marathonien, c'est l'expérience de ses prépas qui permettent de dire « Attends, attends, ça, j'ai déjà vécu ça. Je sais un petit peu où ça m'emmène. » Ce n'est jamais pareil, mais il y a quand même des parallèles qu'on peut faire et on se construit avec ça. Donc, si je reviens en arrière, mes premières prépas marathons, j'étais pas nié, ce n'est pas le mot que je cherchais, mais... Naïf ? Naïf, voilà, c'est ça. Nié peut-être, mais surtout naïf de dire « Ah, mais oui, ça va bien se passer. C'est une course comme les autres. » Et en fait, 42 km, c'est... Il y a pas mal de nouveaux facteurs qui rentrent en compte sur des distances comme ça qu'il faut aller maîtriser. Et c'est compliqué de les avoir du premier coup. Je ne dis pas que je les ai forcément à 100% aujourd'hui, mais je suis moins inquiet, en tout cas, en me présentant. Là, je sais que dans deux semaines, je vais me présenter au départ du marathon. Je saurais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas encore l'objectif en tête, en détail, enfin précis, mais je sais que là-bas, je ne serais pas inquiet. Je connais le plan. Il y a 42 km, je sais ce que c'est avec la fraîcheur. Il faudrait essayer de dérouler du mieux possible. L'aspect expérience, c'est un des leviers à activer. On l'a dit, le volume, c'est un autre levier à activer. Et justement, en les activant progressivement les uns après les autres, on progresse. Et tant qu'on progresse, c'est qu'on est sur la bonne voie. Tu parles d'objectifs, justement. Quel était l'objectif avant tous ces troubles ? Quel est l'objectif maintenant ? Est-ce que ta mentalité a changé entre les deux ? Où est-ce qu'on est ? Elle a changé plusieurs fois, j'ai envie de dire, la mentalité. J'étais à deux doigts de passer en mode « Sauvons les meubles » au mois d'octobre, et de dire, bon, oublions la perf et juste finissons cette prépa pour courir le marathon en mode « se faire plaisir » déjà. Ce qui n'est pas une mince affaire. Même pour se faire plaisir sur un marathon, il faut arriver dans un certain niveau de forme. C'est ça qui est difficile. Tu ne peux pas dire juste, bon, ce n'est pas grave, je l'ai vu en avril. Je vais faire un petit mois de volume, tranquille, et puis on va arriver, on va courir un marathon avec quelqu'un. Ben non, ça a été un calvaire pour moi, ce marathon de Paris. Et là, ce n'est pas ce que je voulais dans tous les cas. Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, ce n'est pas moi, j'ai envie d'aller… Je préfère aller au bout de cette prépa en donnant le max. Et si à la fin de la prépa, on se dit que ça ne va pas, là, j'adapterai l'objectif. Et aujourd'hui, j'ai repris confiance dans les dernières semaines. Pas pour un 2h30, clairement. Je suis toujours à me dire que, à titre perso, le 2h30, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, je pense qu'il n'y est pas. Mais il y a une fourchette pour moi entre sub 2h37, qui est mon record aujourd'hui, jusqu'à 2h32, qui est une fenêtre avec laquelle je pense pouvoir jouer. Exact. Tu l'as bien dit, le fait que tu as eu ces obstacles, que tu aies réussi à trouver les moyens de les surmonter et d'arriver là, maintenant, dans cet affûtage avec le plus haut niveau de conditions physiques que tu aies acquis. C'est intéressant de voir la course, non pas comme un coup près, où tu aurais pu dire, « Ah, mais je ne suis pas prêt, je n'ai pas réussi à mon objectif. » Et pourtant, la course, elle arrive. En fait, la course devient un stress. Et juste se dire, « Ben non, en fait, la course, c'est la récompense. J'ai réussi à surmonter tous les obstacles, là, il y en avait beaucoup. Donc maintenant, ok. » C'est du plaisir dans le sens où on va pouvoir voir ce qu'on va faire. Et en effet, je pense que 2h30, ça aurait été genre le beau jour d'une préparation sans encombre. Et là, ça aurait pu se réaliser. Là, c'est un peu plus serré. Moi, perso, je ne l'exclus pas totalement parce qu'il y a un monde, si on regarde les chiffres, si on regarde la fréquence cardiaque, si on regarde ce qui peut se passer en affûtage, si on regarde aussi ta progression, parce qu'aujourd'hui, pour faire simple, tu as une valeur cardiaque à l'entraînement supérieure à ta fréquence cardiaque cible le jour du marathon, qui est à peu près 5 BPM au-dessus. Mais 5 BPM au-dessus d'une valeur qui était d'un niveau de toi inférieur. Et le but aussi de la préparation, de l'augmentation de la condition physique, de la densification de l'entraînement qu'on a fait, c'est aussi de se dire, peut-être que tu courrais à 161 BPM hier, mais peut-être que tu vas réussir à courir à 162, voire 163. Et justement, en s'améliorant, en travaillant sur ces points faibles, on a fait beaucoup de renforcement, tu as beaucoup joué sur ce point-là et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, 38 kilomètres, ce n'est pas aussi difficile à courir qu'il y a 8 mois, 10 mois. En faisant tout ça, au final, le 5 BPM, ce n'est plus que 2-3 BPM. Et est-ce que le repos, ça peut permettre ? Bref, tout ça pour dire que, quoi qu'il arrive, c'est la meilleure course, le meilleur jour, un truc qui arrive une fois tous les mille ans. Et en effet, ce n'est pas forcément très sain de se dire que c'est la seule alternative que j'ai parce que c'est 1% de chance que ça arrive et il faut que toutes les planètes s'alignent. Donc, quand tu dis entre 2-30 et 2-37, pour moi, en effet, 2-37, c'est une certitude que tu as la compétence physique de courir bien en dessous. Et si on devait faire après, en fait, ça devait être une courte de gosse. Tu prends 2-30, 2-37 et en statistique, le pire jour de ta pire truc ou je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, ça fera tout juste sous 2-37 et le meilleur jour du meilleur truc, ça fera tout proche de 2h30. Et au milieu, dans 3h34, 35, là, c'est là où ça se joue et c'est là où comment ça va se dérouler le jour J. On va voir ce qui se passe. Oui. Et c'est là où je pense que les gens sont déçus quand ils me demandent « Alors, c'est quoi l'objectif ? » Parce que je n'ai pas une réponse catégorique. Ça va exactement avec ce que tu dis. J'aime bien partir le jour J avec ma fourchette de probabilité et me dire « Bon, maintenant, on sait que ça va être là-dedans, sauf facteur externe. » Et jouons avec ça. Voyons la forme du jour, comment je me sens, comment je ressens l'allure sur les premiers kilomètres. Et en fonction de ça, on va adapter d'un côté ou de l'autre. Je reprends l'année dernière à Berlin. Je partais sur 2h36 à 2h40. Le début de course a été plutôt sur 2h39, 2h40. Et au bout de quelques kilomètres, je me suis dit « Non, là, ça va vraiment bien. On va se le tenter un peu plus vite que ça. » Et on n'est pas passé loin du 2h36 à quelques secondes près. Donc, c'était un bon choix à ce moment-là. Et j'ai envie de garder cette mentalité-là et de ne pas avoir peur de faire l'inverse aussi. Ne pas avoir peur de se dire « Bon, aujourd'hui, je le sens moyen. On va viser un RP qui serait déjà une belle perf. » La prépa n'a pas été aussi facile que l'année dernière. Donc, même si je bats mon record d'une ou deux minutes, juste une ou deux minutes après les nombreuses minutes gagnées ces dernières années, ça serait déjà bien. Évidemment, je serais un peu déçu, mais un peu seulement. Ce serait déjà une belle récompense que sur ton pire jour, tu réussisses à mettre une minute à ton RP. D'un RP obtenu sur le meilleur jour qui pouvait arriver avec ce que tu avais décrit ce jour-là. c'est un jour sur mille, un jour comme ça. Quand ça tombe le jour d'une course, on est content. Donc, ouais, ton bonne stratégie adaptée pendant. En fait, ça fait 5 minutes où 5 minutes, ça paraît très peu sur une course de 2h30, mais ça se joue à 5 secondes au kilo près. Tu vois en fonction où est-ce que tu te situes. Je trouve que c'est un bon... C'est une bonne stratégie, très bonne stratégie. Et puis même, ça permet de désacraliser un petit peu le truc et de voir ça du bon côté. De se laisser surprendre, on va dire. Parce qu'on l'a dit et je te l'ai répété plein de fois pendant l'entraînement et c'était aussi l'un des petits jeux qu'on avait, mais d'essayer pendant l'entraînement de trouver le bon côté de la douleur, de réussir dans les jours un peu difficiles à essayer de trouver le positif et à retourner ça du bon côté. Parfois ça a fonctionné, parfois non. Mais parce que c'est une réflexion qu'on a eue ensemble il y a très peu de temps, mais les courses qui se passent le mieux, c'est rarement les courses où on souffle le plus ou tout du moins la souffrance qu'on reçoit, ce n'est pas celle qui fait le plus mal. Donc, avoir le jour J. Et le but, c'est justement de créer le plus possible les bons éléments, les bonnes planètes pour que le jour ça soit à la fois du kiff et à la fois une belle performance. Oui. Ce que je retiens, c'est que les deux côtés sont... J'ai eu les deux côtés en deux semaines. J'ai eu Deauville où malgré un peu de fatigue, ça s'est quand même finalement bien passé, j'étais en contrôle de ce que je faisais, c'était agréable. Et la sortie qu'on a fait, la sortie de Joker de la semaine d'avant où j'ai utilisé le coach sur le vélo à côté, bien vu, parce que celle-là, c'était tout l'inverse. C'est dur de A à Z et c'est juste marche ou crève. À la fin, je pense que je voyais comme ça et c'était... J'ai encore tes mots qui résonnent, de se mettre en résonance de juste un pas après l'autre. C'est une dynamique. Enfin, je ne sais plus comment tu le disais, mais j'étais juste focus là-dessus. Et je me le suis répété encore à certains moments, genre dans le vent de face dimanche ou dans les côtes quand c'était un petit peu plus dur. Mais là, je l'ai utilisé sur des petites portions, un petit kilomètre, une petite montée. Quand c'est sur 30 minutes de suite, tu te dis, bon, ça, ça a été dur, mais au moins, la case, elle est cochée. Je sais que je peux le faire et s'il y a un 30 minutes qui est très difficile à la fin du marathon, d'une manière ou d'une autre, ça ne lâchera pas. Ça ne veut pas dire que ça ne ralentira pas, mais ça donnera tout ce qui reste et je sais que je n'exploserai pas en route. C'est bien, tu as eu les deux exemples à l'entraînement. Tu sais que si la douleur fait mal, tu as les compétences et les ressources pour réussir à pousser jusqu'au bout et tu sais que si ça se passe bien et que tu es du bon côté de la douleur, et bien là, enjoy, bien joué à toi. Ça ne veut pas dire, c'est marrant, parce que ça ne veut pas forcément dire que tu vas courir trois minutes plus vite. Non. Ça veut dire que l'expérience va être un peu différente et que le goût de reviens-y après est souvent un peu différent aussi. C'est un peu différent.